Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de bébé zéro déchet et de parentalité. Et oui, je suis maman de trois enfants et de bientôt quatre petits bouts de chou. Et j'ai invité pour cet épisode Amélie Kosno. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Et pour ce podcast spécial, puisque je suis aujourd'hui accompagnée d'Amélie, je vais commencer tout d'abord par vous présenter Amélie et également vous raconter l'histoire qui me lie aussi à cette femme, cette coach de vie qui m'a permis de trouver vraiment une autre voie dans la parentalité. Et ça m'a permis de trouver vraiment cet alignement entre la femme, la maman et l'épouse. Ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec Amélie ce podcast. J'ai trouvé notre échange très riche et très diversifié. J'ai hâte de vous le partager à la suite de cette présentation. Donc Amélie est aujourd'hui coach de vie. Elle parle de parentalité, mais aussi d'accompagnement personnel, de développement personnel, de spiritualité. Elle permet d'ouvrir le champ des possibles et de faire rayonner la femme que vous êtes. Alors il y a quelques années, j'ai découvert Amélie via une vidéo YouTube. Et par la suite, j'ai vraiment eu cette résonance par rapport à ce qu'elle partage au quotidien via les réseaux sociaux. Et elle partage aussi toute son expérience, son expertise dans différents accompagnements à la parentalité, mais aussi dans un programme qui est Maman épanouie. Et j'ai eu la chance de pouvoir le suivre il y a quelque temps maintenant. Et ça m'a vraiment permis de trouver des réponses, que ce soit pour la maman, que ce soit pour la partenaire de vie que je suis, mais aussi pour la femme. Il y a un côté accompagnement qui est important pour Amélie, un partage aussi, je le sais, son mindset. Faire de vous des femmes épanouies et sereines. Il fait partie des femmes qui m'inspirent au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast Zéro Déchet, mais pas que, pour parler de l'environnement du Zéro Déchet par rapport à la parentalité et au bébé également. Pour commencer, je vais te laisser nous présenter qui tu es, comment tu as débuté aussi ta démarche de l'approche du Zéro Déchet dans ta parentalité ? Ok, alors bonjour Carole, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Le thème est super. Alors nous, il y a vraiment eu une envergure qui s'est déployée à la naissance de notre premier enfant, donc Arthur, il y a huit ans. Et en fait, en mettant cet enfant au monde, on a pris conscience qu'on était responsable de quelque chose, qu'on avait une responsabilité et que c'était aussi notre rôle en tant qu'humain sur cette terre de prendre soin, alors évidemment de cet enfant qui était tout petit, qui venait de naître, mais en fait, pour aller plus loin aussi, de la terre qu'on allait lui laisser, du monde qu'on allait lui laisser. Et à partir de ce moment-là, en fait, le fait de prendre soin de lui a eu une autre dimension parce que prendre soin de l'environnement dans lequel on évoluait était fondamental et était complètement corrélé au fait de prendre soin de notre enfant. Oui, tout à fait. C'est vrai que le côté du monde futur est important. Je pense qu'on prend vraiment conscience aussi en devenant maman qu'on n'est plus responsable de nous-mêmes et finalement, on fait souvent beaucoup plus attention lorsqu'on devient responsable de petits êtres qui sont en fait très vulnérables à ce que nous, adultes, pouvons faire au quotidien. Donc, c'est vrai que le côté de la responsabilité est important et de mon côté, ça a été aussi ce... Enfin, la maternité ouvre aussi les... Comment dire ? Moi, je dis souvent que la maternité ouvre une vision, en fait. C'est vraiment une découverte de différents milieux et en fait, il y a vraiment des choses qu'on arrive même à déconstruire. Moi, j'étais quelqu'un qui consommait, par exemple, énormément et en fait, ça m'a permis de remettre un petit peu, je dirais presque les pendules à l'heure, de se dire, mais pourquoi je consomme comme ça ? Mon bébé, est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça ? Parce que là, en plus, étant enceinte de huit mois, je suis dans la préparation de la naissance et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les listes de naissances, il y a quand même une grande partie qui ne font pas partie des indispensables, en fait. Un bébé n'a pas... Il n'y sert à rien, je pense qu'on peut le dire. C'est ça. Voilà. Et par contre, pour ma part, au premier enfant, pour Malo, j'ai vraiment eu besoin, en fait, de cet aspect matériel. Bien sûr. Parce que je pense que dans le cheminement, je n'étais pas encore sur le côté un peu dématérialisé et j'avais besoin de ce côté matériel pour me rassurer. Alors, la poussette trio... Les classiques. Voilà, je ne sais pas. Pour toi, ça a été aussi la même chose au niveau de cet aspect ? Alors, quand Arthur est né, donc voilà, mon aîné aussi, c'est pareil. En amont, j'avais déjà prévu, alors en effet, la poussette, le cosy, le landau. Alors, je l'avais acheté d'occasion. Voilà, bon, déjà, c'était un petit peu quand même une démarche. J'essayais quand même de conscientiser certaines choses. Donc, j'avais tout acheté sur le bon coin. On avait acheté une armoire, un lit à barreaux sur le bon coin aussi, que j'avais tout repeint. On avait quand même acheté des choses. Et finalement, quand Arthur est né, je ne me suis servi de rien de tout ça, mais vraiment. Et la seule chose que j'ai dû racheter, c'est une écharpe de portage. Et finalement, j'angoissais beaucoup parce que, bon, pour la petite anecdote, nous, on a eu Arthur dans une conjoncture économique très compliquée puisque notre société, la première société qu'on a créée était difficilement viable, qu'on n'arrivait pas à se payer. Et la plupart des gens disaient « Mais vous êtes fous de faire un enfant. Ça coûte cher, un enfant. » Et c'est vrai que pendant toute ma grossesse, c'est une angoisse que j'avais en toile de fond. Et quand Arthur est né, et quand je me suis rendue compte déjà que je m'étais encombrée pour rien, que j'avais dépensé mon argent pour rien, et que finalement, le seul besoin que j'avais, c'était une écharpe de portage qui m'avait coûté 80 euros et puis rien d'autre. Enfin, j'ai eu quelques habits, évidemment, mais encore une fois, ça reste des body et puis quelques pyjamas. À la limite, les couches seraient un poste de dépense un peu plus important. Et en fait, avec l'allaitement, je n'avais pas besoin de biberon, je n'avais pas besoin de poudre. En fait, je n'avais besoin de rien. Il dormait dans mon lit. On a fait du cododo dès la naissance. Donc le berceau, alors on me l'avait prêté, le petit berceau, parce que j'avais un petit berceau de naissance pour envisager l'avant-lit à barreaux. On me l'avait prêté, celui-là, donc ça avait fait un coup en moins, mais je ne m'en suis même pas servie. Je ne l'avais quand même mis dans ma chambre. Ça servait de couverture. Quand les gens venaient, on disait oui, oui, non, il dort dans son petit lit, évidemment. Mais ce n'était pas le temps. Pour couper court à tout débat sur le cododo. C'était parce qu'on n'assumait pas encore, évidemment, c'était compliqué. Puis c'était très nouveau, il y a 8 ans. Les gens disaient qu'on allait tuer notre bébé quand même. C'était assez violent, déjà, quand on devient parent. Il y a beaucoup de choses qui viennent se projeter en nous. Alors, si en plus, on passe pour des pseudos meurtriers, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on ne l'assumait pas. Et puis voilà. Et en fait, je me suis rendue compte que finalement, un enfant, ça ne coûte quasiment rien. Moi, il y a beaucoup de mes tantes, de mes cousines qui m'ont prêté énormément d'habits. Il y a vraiment eu tout un système zéro consommation et quelque part zéro déchet aussi parce que je récupérais à droite, à gauche tout ce que je pouvais récupérer. Et voilà. Et en fait, quand mon deuxième enfant lui a se parrainé et que je me suis mis aux couches lavables, quelque part, après l'investissement de base, on n'a rien eu à réinvestir. Rien du tout. Et en fait, un enfant ne coûte absolument pas d'argent si on fait des choix en conscience et qui sont dans la veine des mammifères que nous sommes. C'est-à-dire, voilà, dormir avec son enfant, le nourrir, le porter, ne pas avoir besoin de mobile ou de berceau high-tech, mais juste la légère de portage qui va permettre de le bercer quand il en a besoin, lui offrir nos bras. En fait, tout ce qu'il y a de plus sain et de plus naturel, finalement. Oui. Oui, puis c'est, en plus, je pense, beaucoup plus en accord avec ce qu'ont besoin les bébés à la naissance. C'est beaucoup plus physiologique. Et puis, il y a un côté aussi, je pense, en tant que maman où on n'a pas, par rapport aux situations aussi de chaque personne, on n'a pas ce côté où comment on va faire financièrement parce qu'il faut acheter ceci ou cela. Nous, je sais, là, par exemple, qu'on a réfléchi, notamment pour Baby Boy qui va arriver au mois de janvier. Et c'est pareil, on voulait le cododo, mais avant, on avait toujours les matelas, on avait mis des matelas au sol, donc on avait un lit familial de quatre, enfin, voilà, de deux matelas de deux personnes. Oui. Et puis, c'est vrai qu'après, vu ça, il faut aussi en avoir conscience et il y a des solutions partout, c'est que Thomas peut avoir souvent mal au dos, donc au sol, pour lui, ce n'est pas forcément pratique, donc forcément, c'est rehaussé. Donc, le cododo en rehaussé, on peut se dire, oui, mais il y a la hauteur. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé exactement une solution, c'est qu'on peut tout à fait sangler, en fait, deux sommiers et ensuite venir coller les deux matelas et ça crée un sommier de trois ou quatre places et comme ça, tout le monde est en sécurité vis-à-vis du lit qui est peut-être en hauteur par rapport à un matelas au sol. Mais c'est vrai que cet aspect d'achat pour préparer la naissance, je trouve qu'en plus, ça prend une... Comment dire ? Ça prend le dessus sur finalement le côté où la maman devrait se recentrer sur ce qu'elle a vraiment besoin pour l'accouchement, pour la naissance aussi. Là, j'ai lu un livre très intéressant sur le troisième trimestre et aussi le quatrième trimestre. J'ai adoré parce que je trouve que découvrir ce type de contenu, arriver à une quatrième grossesse, je me dis mais c'est des choses que j'aurais vraiment aimé avoir pour... Au départ, en fait, cet aspect de... Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un berceau ou d'un berceau cododo qui sera peut-être utilisé que six mois finalement et qui engendre en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit des frais parce qu'à chaque fois, en fait, à chaque évolution de l'enfant, il faut changer le matériel en fait. Oui. Nous, on a coupé court à tout ça en investissant juste dans un lit en 180. Alors aujourd'hui même, il existe des lits en 2 mètres. Il y a 8 ans, il n'y avait pas ça. C'était 180. Et en fait, ça a été le seul investissement avec l'écharpe de portage qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on voulait être plus à l'aise et en fait, ensuite, quand Arthur a commencé à grandir et qu'on a eu ce deuxième enfant, on ne pouvait pas non plus être quatre dans le lit et en fait, on a acheté directement un lit en 120 pour Arthur. Du coup, en fait, ça lui fait un lit déjà d'adolescent, d'adulte qui sera là et voilà, ça permet de se projeter en fait dans le futur et en plus, moi, ça me permettait que si jamais il se réveillait la nuit, en fait, je pouvais passer d'un lit à l'autre et me rendormir. Il y avait de la place pour deux. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'acheter des petits lits en 90 qui passaient à l'âge, à l'adolescence, il faudra acheter un grand lit et voilà, au moins... Oui, il y a un aspect aussi sur sa consommation, sur l'économie parce qu'au final, plutôt que de devoir acheter plusieurs matelas, c'est quand même beaucoup plus... on est sur en fait un aspect, moi, j'appelle ça de la consommation intelligente en fait. On réfléchit à comment avoir le moins d'impact que ce soit sur l'environnement, sur sa consommation mais forcément, ça impacte directement aussi notre consommation vis-à-vis de notre porte-monnaie donc c'est... Bien sûr ! C'est quand même important aussi cet aspect et je pense que peut-être que beaucoup de personnes qui écouteront le podcast auront aussi surtout dans la conjoncture, surtout en ce moment je pense, le côté économique que peut apporter une démarche consciente de consommation, une démarche environnementale également puisqu'on a souvent tendance à scinder un peu les deux et on se rend compte que le côté de la réflexion de notre consommation nous fait quand même économiser beaucoup et permet d'aller aussi passer par exemple du temps en famille sur des activités ou même on l'a fait un peu particulier mais de pouvoir partir en vacances parce qu'on se dégage un budget que l'on n'aurait pas eu si on avait acheté tout le matériel par exemple pour un bébé on se complique beaucoup la vie moi je sais qu'il y a une centaine d'années encore à peine tous les petits-enfants tous les nouveaux-nés étaient habillés avec des espèces de tuniques un petit peu blanches parce que c'était facile à laver parce qu'ils faisaient bouillir le linge pour le détacher etc et en fait aujourd'hui c'est vrai que même par rapport aux habits l'offre qu'il y a c'est juste incroyable et on a envie d'acheter plein de petits-habits moi je sais que j'ai toujours fonctionné avec 5-6 tenues pour mes enfants et aujourd'hui encore ils ont 5-6 tenues par ce que je vais appeler collection c'est-à-dire par saison plutôt été et puis hiver et en fait ça suffit largement alors les habits sont utilisés ça c'est sûr mais au moins ils les portent et au moins j'ai pas besoin d'acheter plein de choses financièrement en plus j'achète beaucoup sur les sites seconde main où je récupère toujours les fameux habits de mes cousines c'est très pratique c'est ça c'est ça et moi je fais de même maintenant avec par exemple mes belles-sœurs qui viennent d'avoir des enfants et bien je leur donne maintenant et en plus je trouve ça beaucoup plus pratique que de vendre à droite à gauche d'aller envoyer enfin moi c'est pas un système qui me va d'envoyer à droite à gauche tous mes habits donc comme ça je leur donne ou alors je fais des vides greniers pour le plaisir mais voilà et je trouve qu'il y a une certaine intelligence de la transmission qui permet vraiment de rester dans une cohérence de consommation arrêter de surconsommer alors c'est sûr que c'est peut-être dommage pour ben voilà tous ces commerçants qui vendent des choses mais encore quoi que je trouve que justement quand on se fait ce petit plaisir là quand on consomme raisonnablement et en conscience et ben moi je le sais pour moi en tout cas ça fonctionne pour moi je me fais plaisir sur des petites pièces de créateurs ça va être des petits bonnets ça va être voilà des écharpes sur des petits accessoires de créateurs et ça coûte un peu plus cher mais encore une fois le produit est beau de qualité et je ne suis pas en train de 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 on va dire de sponsoriser du made in shana ou voilà des produits produits à l'autre bout du monde c'est ça et puis au niveau des créateurs c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de créateurs qui sont de plus en plus sensibles à cet aspect du textile propre entre guillemets dans leur démarche donc c'est vrai que ça crée un produit neuf mais il est quand même comme tu comme tu le dis d'une bien meilleure qualité et puis on est vraiment sur un un achat cadeau coup de coeur il faut aussi soutenir les personnes qui sont dans une dans une démarche de faire mieux de d'être sur des produits de de qualité qui en plus dans le temps seront quand même vont enfin vont tenir et voilà c'est ah bah oui nous on le voit tous les petits chapeaux les bonnets ensuite ça passe ça passe aux petits cousins aux petites venies c'est sûr et puis on y fait plus attention et puis et puis c'est important aussi d'avoir du beau autour de soi et justement cet aspect économique qui est le voilà l'échange d'habits ou l'achat de seconde main et bah ça permet de se faire un petit plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi agréable d'habiller nos enfants je ne vais pas me mentir quand quand j'ai une jolie petite pièce ou quelque chose c'est très agréable de les voir aussi habillés dedans mais je trouve qu'on peut le faire toujours en gardant cet aspect de conscience dans la consommation quand on veut agir ainsi tout à fait et puis il y a cet aspect d'échange d'habits mais aussi forcément bah on on a cette ce partage cette transmission aussi entre mamans parce que c'est vrai que dans nos vies de tous les jours bah on est beaucoup on va dire chacune dans nos maisons avec nos enfants et c'est vrai que ça crée aussi des moments de de partage de pouvoir bah justement donner puis c'est il y a un côté aussi où on offre parce que ça peut être enfin pour ma part quand je transmets comme ça les habits il y a un côté où il y a certaines pièces qui me tiennent vraiment à coeur et je me dis bah cette personne j'offre les habits que mon enfant avait et qui parce que même si on dématérialise c'est vrai que le côté des fois les petits chaussons les chapeaux les choses comme ça peuvent être quand même sentimentales c'est ça faut quand même le dire en tant que maman on a toujours voilà les petits chaussons de bébé les premiers petits chaussons le premier petit bonnet c'est ça tout à fait et est-ce que justement on parle d'échange de maternité est-ce que la maternité t'a vraiment ouverte donc comme tu le disais en début du podcast t'a permis voilà d'avoir la responsabilité mais est-ce que tout tout ce côté de la parentalité vous a amené avec ton mari Fabien à aller plus loin à vouloir aller plus loin justement parce qu'il y a cette conscience cette responsabilité et je sais que aussi au niveau de l'alimentation il y a beaucoup de choses pour vous qui ont changé donc je pense qu'il y a un côté santé qui est aussi important l'environnement de la maison peut-être je sais que tu as fait et tu fais peut-être encore ta lessive toi-même c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure ou ça a été très rapide pour vous une fois que vous avez eu Arthur dans vos vies ça a été assez rapide ça a été assez rapide par exemple tous les produits d'entretien quand je dis tout c'est un grand mot parce qu'en fait j'en ai qu'un qui fait absolument multi-usage mais par contre oui après je fais aussi mon savon je fais aussi la lessive j'ai fait aussi des tests de déodorant des choses comme ça sinon pas forcément qui n'ont pas très bien fonctionné c'est ça j'ai pas trop aimé mais par contre oui l'entretien c'est hyper facile du vinaigre blanc une petite huile essentielle et de l'eau et basta pour le savon c'est pareil on va prendre du savon de Marseille de l'eau une huile essentielle un peu de crème parce que sinon je trouve que ça dessèche les mains et c'est fini d'ailleurs il faut qu'on en fasse cet après-midi j'ai dit à Gaspard qu'on en ferait parce qu'il n'y en avait plus dans leur petit pouce mousse et la lessive c'est pareil c'est des paillettes de savon c'est du savon que je réduis en paillettes de l'eau un peu de bicarbonate dessous même pas d'huile essentielle d'ailleurs j'avais essayé d'en mettre au début mais je trouve que c'est pas assez fort l'odeur n'est pas là donc ça sert à rien d'utiliser mais c'est des choses tellement simples et après c'est des choses qu'on va toucher c'est les surfaces que l'on touche c'est là où le produit vaisselle aussi c'est très simple à faire un peu de pareil du savon de Marseille de l'eau et c'est fini et toutes ces choses là en fait qui sont en contact avec ce qu'on va toucher avec ce qu'on va mettre dans notre bouche là où on va marcher c'est hyper important et notre enfant notamment moi j'ai eu conscience notamment pour tous les produits d'entretien à partir du moment où Arthur s'est mis à faire du ramping et là je me suis dit je peux pas continuer à laver mon sol avec un produit chimique il est en train de faire du ramping sur le carrelage et c'est en fait à partir de ce moment là donc tu vois il avait 4 mois 5 mois donc tu vois ça a été vraiment au début quand le bébé commence à se déplacer oui ramper au sol le ramping c'est le fait de ramper au sol avant de faire du 4 pattes même il fait vraiment ce qu'on appelle voilà il rampe et après il va développer le 4 pattes mais voilà je me suis dit c'est pas possible je peux pas continuer à faire ça et aujourd'hui tu vois j'en suis même je n'utilise même plus de produits pour le sol j'ai acheté en fait une espèce de serpillière qui chauffe qui fait bouillir l'eau et en fait je nettoie avec de l'eau à plus de 100 degrés de la vapeur c'est de la vapeur voilà merci pour m'avoir aidé à trouver le pot mais j'ai la bonne chose voilà et de cette manière là ça fait fondre les graisses qui peuvent être au sol dans la cuisine ça tue toutes les bactéries on est bien d'accord et je n'utilise pas j'ai pas de produit et franchement ça c'est top alors ça je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps ce truc là je ne l'avais pas quand les enfants étaient tout petits mais bon après avec le vinaigre blanc et l'eau voilà c'est pas non plus une eau bien chaude et puis une serpillière il n'y a pas besoin de de produits enfin un sol peut-être surtout pas c'est ça mais c'est vrai que le côté contact comme ça on se pose quand même mais c'est c'est toujours intéressant de de voir à quel point on peut se poser des questions quand on devient maman par rapport à ses enfants alors qu'en fait on ne remet en aucun cas ces choses-là en question quand c'est que pour nous enfin moi je me souviens quand j'avais pas d'enfant ben jamais ça ne me serait venu à l'idée de me dire pourquoi j'utilise le produit X enfin voilà et au fur et à mesure je pense que les enfants nous invitent aussi à à une réflexion à à vraiment on n'est on n'est plus sur un schéma d'automatisme en fait non ça casse un petit peu c'est sûr que ben oui on est amené à voir plus loin que nous après je pense qu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a huit ans tout ça c'était nouveau moi quand je disais que je fabriquais mes produits d'entretien les gens me regardaient avec des yeux grands comme ça mais je pense qu'aujourd'hui quand même les mentalités ont beaucoup beaucoup évolué et je pense qu'aujourd'hui même sans enfants il y a sûrement certaines personnes qui ont quand même cette conscience de se dire peut-être qu'on peut faire autrement et peut-être que c'est meilleur pour nous pour notre santé et pour la planète d'une manière générale et c'est ce qui est aussi arrivé avec le côté alimentation finalement c'est alors moi j'ai eu ce côté alimentation je m'en rappelle c'est Fabien bon Fabien qui vient aussi d'une famille avec un rapport à l'alimentation un petit peu compliqué et du coup quand j'ai commencé à allaiter c'est vrai qu'il en est venu à beaucoup beaucoup s'informer et à vouloir aussi le meilleur pour moi d'ailleurs c'est très étonnant parce que c'est pas forcément une réflexion qu'il a eue pendant ma grossesse mais au moment où j'ai commencé à allaiter le fait de nourrir mon enfant pour lui il y a eu un déclic en se disant il faut que toi aussi tu te nourrisses super bien alors ça va moi je me nourrissais quand même assez bien mais en effet on a quand même fait des coupes drastiques dans notre alimentation pour pouvoir déjà être en meilleure forme avoir un enfant ça nécessite beaucoup beaucoup d'énergie les nuits hachées voilà en plus nous on travaillait comme on avait notre société moi j'ai pas eu de congé maths etc donc il fallait tout de suite être au taquet donc récupération physique c'est ça extrême voilà donc du coup le fait de bien se nourrir c'était aussi un gage de voilà d'être en forme et tout ce que ça peut comporter d'avoir les idées claires de tout ça et donc voilà c'est passé par on a fait très attention à tout ce qu'on mangeait et voilà alors après ça a eu des effets aussi un peu compliqués pour moi tu vois le fait de tout enlever d'un coup enfin en tout cas d'avoir fait justement ces coupes drastiques bon ça a été un peu compliqué je suis revenue sur certaines choses et tu vois on va dire que depuis maintenant 3-4 ans je me remets à vraiment repenser aux choses mais du coup plus en les ayant intégrées si tu vois ce que je veux dire c'est voilà c'est bien de finalement tu vois je reviendrai un petit peu sur ça en disant peut-être que tout enlever d'un coup c'est peut-être un peu violent et il vaut peut-être mieux faire les choses à son rythme quand on parle d'alimentation déjà conscientiser les choses et puis les faire pas parce qu'il faut les faire mais parce que c'est vraiment bien et bon pour nous et avoir aussi le temps d'en voir les effets c'est important de se rendre compte que certaines choses vont être bien pour nous mais on a besoin aussi d'en faire l'expérience et donc faire l'expérience c'est aussi voir les effets que ça a sur notre corps et donc grâce à cette expérience continuez et à partir du moment où on enlève tout d'un coup on n'a plus le temps aussi d'expérimenter et de se rendre compte d'avoir une expérience par rapport à ça donc voilà après je pense qu'il faut suivre son rythme faire les choses petit à petit mais faire en sorte qu'il y ait une évolution positive qui s'inscrive oui justement la question suivante c'était sur le côté vitesse des expériences justement notamment les enfants je dirais suivent comment dire les décisions prises par leurs parents et c'est vrai que plus on commence à mettre des choses en place quand ils sont petits notamment par exemple au niveau des habits par exemple pour eux c'est dans une normalité puisque on n'est pas sur des enfants par exemple moi pour ma part ils ne sont pas habitués à aller faire du shopping je crois clairement et puis ce n'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire des journées entières de boutique et sûrement encore moins avec les enfants je préfère aller en forêt oui c'est sûr c'est plus approprié voilà et justement les enfants donc en bas âge notamment parce que quand ils sont adolescents etc c'est vrai qu'il faut aussi moi je le dis souvent au sein d'une famille il y a plusieurs individus et les individus ne vont pas à la même vitesse et c'est ça qui peut être compliqué justement tu en parlais très bien avec l'alimentation c'est qu'il faut aussi que ça soit ses propres aspirations ses propres expériences donc bien sûr quand on est en famille on a aussi envie de faire enfin on est dans un mouvement de faire plaisir aussi enfin voilà on essaye on essaye pour son conjoint mais comme tu dis il peut y avoir aussi de la frustration et que ce soit au niveau des changements alimentaires ou pour par exemple le dentifrice ou le déodorant des choses qui touchent à sa propre personne notamment moi je sais que par exemple Thomas quand j'ai commencé à faire mon dentifrice moi-même bon moi j'étais vraiment hyper motivée je voulais vraiment réussir donc le côté quand je l'ai fait avec du bicarbonate bon je n'ai pas trouvé ça hyper agréable au départ mais en fait on s'y fait très très vite mais par contre Thomas tout de suite lui clairement il m'a dit non non mais alors là tu m'as perdu total je ne là je moi j'y arrive pas donc on est il est revenu sur le dentifrice qu'il avait alors après la question c'est de se dire est-ce qu'on peut peut-être changer pour quelque chose quand même d'un peu plus clean au niveau du produit et de trouver en fait un ajuste enfin un ajustement il faut que ça puisse être bon pour tout le monde oui il n'y a rien de pire que de faire un choix enfin de suivre un choix qu'on n'assume pas et ça je trouve que c'est hyper en plus culpabilisant pour les mamans tu sais cet aspect de ben voilà j'ai commencé à faire ça donc maintenant je dois rester dans cette direction là je ne peux pas changer d'avis moi je m'offre tout le temps la possibilité de changer d'avis de faire des d'aller dans une direction et puis de me rendre compte que c'était pas la bonne et donc de revenir en arrière puis de rechanger rebifurquer sur autre chose et je trouve que c'est hyper important parce que tant qu'on n'a pas essayé on peut pas savoir et moi je sais que je m'autorise ça mais sans une once de regret sans culpabilité sans frustration sans jugement de ma personne et je pense que c'est très très important pour toutes les mamans qui vont nous écouter suivez votre coeur suivez vos intuitions des fois vous allez avoir envie de faire quelque chose envie d'essayer quelque chose et puis peut-être que après vous allez revenir sur votre choix moi ça arrivait plein de fois par exemple j'ai fait les couches lavables avec mon deuxième enfant Gaspard et puis finalement j'ai réessayé évidemment j'ai continué avec ma fille quand elle est née deux ans après et puis deux ou trois mois après je me suis rendu compte que c'était trop énergivore pour moi que je ne suivais plus le rythme des lavages avec mes trois enfants et bien c'est pas grave j'ai arrêté je me suis tournée vers des couches clean j'ai pris les love and green ou les tea do ou ce qu'on veut toutes ces couches bio on va dire ça comme ça et puis c'est ok c'est pas grave on a le droit d'essayer des choses on a le droit d'avoir fait quelque chose pour un enfant et puis ne pas y aller pour le deuxième on peut s'offrir aussi une petite tenue chez H&M si on en a envie enfin je veux dire on va pas se rendre malade pour des choses même si ça rentre pas hyper dans nos valeurs ou dans nos codes et bien on a le droit aussi parfois de pas être parfaite de faire des choses et puis et bien se dire bon en fait j'aurais peut-être pas dû ou j'aurais peut-être mieux fait de faire comme ci ou de faire comme ça nous tu vois on a essayé de mettre les enfants à l'école cette année au mois de septembre finalement six semaines après ils y vont plus et on les a déscolarisés et on est heureux de retourner en instruction en famille mais c'est ok on a le droit d'essayer des choses et de revenir dessus il n'y a rien de pire que de suivre une voie une direction qu'on n'assume pas et ça je crois que c'est vraiment un message hyper fort à faire passer à toutes les mamans parce que l'autoculpabilité elle est elle nous bouffe profondément la vie c'est ça j'allais dire elle nous ronge c'est vraiment ça ça ronge et en fait c'est que c'est notre propre personne c'est notre cerveau enfin c'est comme on s'auto-sabote en fait c'est de l'auto-sabotage il n'y a que nous qui nous mettons cette pression là c'est ça mais elle est très forte et c'est une pression qui est très forte parce qu'en fait elle nous met en permanence face à nous-mêmes et face à celle qu'on voudrait être et qu'on n'arrive pas à attendre moi je dis souvent que la première chose pour être celle que l'on veut être c'est d'accepter pleinement celle que l'on ne veut pas être et je crois que c'est le premier pas à faire dans cette démarche de changement d'évolution ou d'élévation de nous-mêmes oui tout à fait donc on est vraiment enfin moi c'est à chaque fois ce qui en ressort de toutes parce que ce sont des expériences de vie enfin moi j'appelle ça des expériences des aventures que ce soit l'alimentation le zéro déchet la parentalité enfin ça nous ça nous transporte dans dans l'aventure de la vie en fait et on est sur tu parlais de vraiment lâcher enfin moi c'est le mot que je retiens souvent c'est le lâcher prise je pense que c'est ce côté là où justement lâcher prise faire ses propres expériences sans sans avoir voilà le fait de culpabiliser parce qu'on on fait deux pas en avant un pas en arrière et c'est et c'est souvent comme ça qu'on apprend le et qu'on arrive justement à s'élever c'est souvent en faisant des pas en arrière aussi c'est comme c'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher c'est exactement pareil et c'est vrai que c'est important de je pense le côté de lâcher prise et de toujours se poser des questions moi il y a eu un gros déclic qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps et souvent point de vue de l'environnement parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur quand il peut y avoir des débats au sein de réunions familiales ou autres j'avais tendance toujours à j'appelle ça un peu aller au front mais voilà à défendre vraiment mes convictions et puis jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait notamment aussi grâce aux partages que tu fais sur les réseaux sociaux etc et je me suis rendu compte que en fait c'était de l'énergie qui partait pour rien parce que je ne pouvais pas convaincre les gens juste en expliquant mon point de vue ça ne peut pas fonctionner de cette façon de cette façon et juste en ne disant rien et la plupart du temps quand les gens me disent viennent vers moi ou me font une petite réflexion que ce soit sur l'environnement ou l'allaitement parce que Juliette a été allaitée jusqu'à ses trois ans donc forcément ça soulève des questionnements chez certaines personnes j'ai arrêté de vouloir toujours me justifier et à chaque fois la question que je rétorquais si je puis dire c'était et pourquoi pas et même dans mon couple des fois Thomas il va par exemple me dire tiens pourquoi tu veux faire comme ça je ne comprends pas ton choix par exemple et souvent parce que lui il est dans un schéma peut-être plus classique que moi ce que j'ai en tête on me parle des vitesses c'est exactement ça et souvent je lui dis et pourquoi pas et souvent en fait les personnes vont me regarder ah oui bon ok et puis en fait il n'y a pas besoin de se justifier et juste ça permet aussi aux gens de plutôt être plutôt que d'être dans une communication qui peut même aller jusqu'à des débats un peu houleux et bien la personne va se dire ah oui et pourquoi pas et donc ça coupe court et en même temps on sème aussi un petit peu cette petite graine de réflexion que l'on peut que l'on peut envoyer que l'on peut envoyer à ses proches ou à des personnes qui qui sont pas forcément à l'aise avec certains sujets mais juste le et pourquoi pas je trouve qu'il est fabuleux c'est ça moi je parle tu vois ça me fait penser dans l'état d'esprit dans lequel je me mets quand je suis face à ce genre de situation c'est que je me dis toujours de toute façon la vérité n'a pas besoin d'être défendue et en l'occurrence ici ma vérité n'a pas besoin d'être défendue parce que ce qui va être vrai bien bon pour moi ne le sera peut-être pas aussi forcément pour les autres par rapport à leur schéma automatique par rapport à leur croyance par rapport à leur valeur par rapport à toutes ces choses toute la consistance qui font leur être mais en tout cas je pars toujours du principe que de toute façon ma vérité n'a pas besoin d'être défendue et donc je refuse la justification quand je ne suis pas quand une personne est en désaccord avec mes choix et je préfère en effet leur renvoyer les questions leur dire par exemple bah oui un enfant par exemple un enfant tu peux tuer ton enfant en faisant du coup de dos bon je préfère dire pourquoi pourquoi plutôt que d'avoir à me justifier et en fait en général c'est ça et on se rend compte quand on renvoie la question pourquoi peu importe l'agression ou en tout cas le positionnement de la personne on se rend compte que finalement ce sont souvent des arguments émotionnels et pas des arguments rationnels et qu'à partir du moment où avec un petit peu d'information on vient leur dire oui mais tu sais voilà en réalité c'est ça les gens en fait après laissent tomber parce qu'ils voient bien que contre un point de vue émotionnel la rationalité forcément va être beaucoup plus forte et même s'ils ne sont pas prêts à l'entendre moi je n'insiste pas et je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et que ma vérité n'a pas besoin d'être défendue oui puis ça permet je pense aussi à ces personnes là de se de se questionner peut-être sur certains sujets alors que si on que lorsqu'on n'est plus frontale ça ferme en fait tout de suite le il y a un rapport qui fait et puis c'est pas non plus des échanges des fois qui sont enfin sains enfin c'est pas sains c'est comment dire constructif oui voilà c'est pas constructif et puis en plus ça peut blesser aussi parce que des fois on peut se sentir blessé dans ses dans ses convictions alors il n'y a pas ni de mauvaise ni de bonne c'est juste que comme tu disais c'est par rapport à sa propre personne et aussi par rapport à nos histoires à nos à nos bagages si je puis dire et je pense que tout le monde ne peut pas ne peut pas être et heureusement d'ailleurs que tout le monde est différent et qu'on on s'apporte aussi une certaine réflexion quand on est en désaccord mais après il faut juste bien savoir communiquer c'est surtout c'est ça l'axe de communication ce qui est aussi intéressant c'est de voir que la plupart du temps quand les gens réagissent violemment à quelque chose envers nous c'est la plupart du temps quelque chose qui marque une frustration chez eux quelque chose qu'ils ont convoité qu'ils convoitent qu'ils auraient aimé faire qu'ils aimeraient faire peu importe mais c'est souvent très très lié à une à quelque chose de profond en eux et c'est pour ça que finalement moi quand on vient critiquer par exemple certains de mes choix je ne le prends jamais pour moi parce que je sais que devant moi j'ai une personne pour qui ce choix parle que ça la fait vibrer en elle mais soit qu'elle n'ose pas le faire soit qu'elle ne peut pas soit qu'elle ne sait pas comment le faire et donc finalement ça la renvoie énormément à ce qu'elle n'est pas oui à ce que ou peut-être tout à l'heure on parlait d'assumer en fait ou qu'elle n'estime pas tout à fait il fait le choix et c'est vrai que c'est vraiment pas évident bon là on est vraiment sur l'aspect de la parentalité mais c'est vrai que par exemple le cododo l'allaitement il y a 8 ans c'est pareil Malou a 8 ans donc on est sur les mêmes âges au niveau de nos enfants donc c'est quand même assez assez intéressant parce que du coup on a plus ou moins les mêmes ressentis et c'est vrai que quand on transpose il y a 8 ans ça a été enfin en tout cas moi en tant que maman ça a été une grande souffrance au départ de mettre Malou par exemple dans son lit dans sa chambre alors que c'était un nourrisson qu'en plus en fait on est sur des schémas et on se pose pas de questions on se dit ben non c'est comme ça qu'il faut faire et moi alors bon Malou c'est une chose mais en tant que maman moi ça m'a mis en souffrance dans le sens où ben on parlait du cododo ben la récupération du sommeil quand il faut se lever plusieurs fois par nuit changer de pièce allumer la lumière donc du coup l'organisme en fait se réveille et après pour se rendormir ça peut être compliqué enfin il y a un aspect qui qui peut être compliqué et en fait au fur et à mesure que j'ai laissé un peu tomber toutes les croyances enfin toutes les croyances non c'est pas des croyances mais tous ces automatismes et me dire mais aujourd'hui qu'est-ce qui serait mieux pour toi et ton bébé en fait et au fur et à mesure j'ai avancé j'ai avancé mais par contre oui le fait de l'assumer autour de soi ça peut être très compliqué et même violent parce qu'au début on n'est pas trop trop sûr non plus de soi-même et aujourd'hui maintenant j'assume complètement mais même à l'heure actuelle j'ai des personnes de mon entourage qui vont me dire ils ont vraiment conscience que j'allais très que on fait du cododo et bien il y a des personnes proches qui vont me dire ah bah non tu vas peut-être pas refaire pareil que Juliette c'est sûr parce qu'en fait ça a été tellement génial que je vois pas pourquoi je changerais mais ça va être trop compliqué ça va être ça va être fatigant ben non en fait moi ça m'a clairement en tant que maman ça m'a apporté une sérénité mais après c'est vraiment propre à chacun pour certaines personnes et puis il faut bien avoir conscience que ces gens-là finalement ils aimeraient te voir aussi revenir à leur concept tu sais c'est ce fameux biais de confirmation le fait que par exemple tu te dises bah non je vais pas allaiter le quatrième par exemple ils vont se dire ben en fait voilà c'est bien moi j'ai pas allaité et en fait voilà elle se rend compte finalement que finalement ce choix était complètement excentrique que ça ne se fait pas oui voilà elle leur confirme que ce qu'ils ont fait était bien était bon tu sais on reste quand même des êtres assez égocentriques et finalement on a besoin en permanence de chercher la validation dans le regard des autres et quand on fait quelque chose de différent naturellement il va y avoir un questionnement inconscient la plupart du temps qui va se poser chez la personne qui reçoit cette information et elle comme enfin ou en tout cas si elle n'a pas fait comme cette façon de faire qu'on est en train de lui montrer de lui prouver que ça peut fonctionner que ça marque que ça existe et bien il y a un questionnement qui vient très angoissant qui vient à la personne qui se dit et finalement si j'aurais peut-être dû faire ça moi aussi mais par contre évidemment on ne peut pas changer le passé et la personne dans tous les échanges qu'on va avoir continuera sans cesse à vouloir confirmer le fait qu'on n'a pas fait la bonne chose et que c'est pas comme ça qu'on doit faire et cherchera sans cesse à nous faire revenir à ce qu'elles ont fait elles pour pouvoir obtenir justement cette confirmation être rassuré par rapport à ce qu'ils ont fait c'était la bonne chose et le seul moyen d'en sortir le seul moyen de sortir de ce schéma c'est que cette personne accepte que ce qu'elle a fait elle l'a fait qu'elle n'avait peut-être pas la connaissance qu'elle n'avait peut-être pas les ressources mais que c'est ok et que c'est pas pour ça qu'elle a raté sa vie sa maternité ou sa parentalité ou quoi que ce soit mais c'est un travail de développement personnel oui tout à fait comme par exemple tout à l'heure on parlait du cheminement je sais pertinemment et comme on dit c'est ok Malo n'aura jamais connu les premiers mois que par exemple Juliette a pu connaître parce que j'avais pas les connaissances j'avais pas le cheminement psychologique enfin j'étais pas j'étais pas la personne que je suis à l'heure actuelle et le bébé qui va bientôt arriver ne connaîtra pas non plus la même maternité que Juliette ce sera peut-être bien sûr ce sera forcément différent et je pense que c'est vraiment ce côté aussi lâcher prise et ne pas ne pas il y a quand même cette cette confiance en soi qui faut qui est importante parce que c'est vrai qu'en tant que jeune maman notamment d'un premier enfant on est dans un univers qu'on ne connaît pas du tout on peut être très influençable parce que justement on est et puis il y a ce côté où la transmission aussi de femme à femme qui a été coupée notamment même de nos grands-mères à nos mamans à nous aujourd'hui il y a le côté santé qui a énormément évolué et le côté médical je dirais et ce côté médical en est même arrivé à couper complètement la transmission entre les femmes donc ce côté-là je trouve qui depuis quelques années revient il y a vraiment les cette envie de partager alors je pense que il faut le dire aussi les réseaux sociaux je pense ont un un grand impact sur ce partage entre mamans entre femmes parce que ça permet de nous relier ça permet aussi de pouvoir se rendre compte qu'on peut avoir des parentalités vraiment différentes et finalement toujours vouloir le meilleur pour nos pour nos enfants pour notre propre pour nous notre santé notre environnement notre planète c'est c'est vraiment le côté de de la découverte du prendre soin de soi de ses de ses enfants de l'environnement autour de nous et c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de faire passer à travers à travers les podcasts et notre échange c'est de d'être vraiment ouvert à toutes les expériences et puis de se dire et pourquoi pas pourquoi je ne m'autoriserais pas à faire différemment si mon instinct si je le sens au fond de moi-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et bien ne pas avoir peur et se dire bon bah ok je ressens ça comment je pourrais faire différemment pour aligner ce que je ressens et puis de toute façon tout est remédiable donc c'est aussi très rassurant de se dire que on peut essayer quelque chose et puis si ça ne va pas et bien c'est pas grave on fera autrement mais au moins on aura essayé et toujours et ça aide souvent les gens on se dogme se dire oh là là si je pars dans une direction ça va être compliqué de faire marche arrière mais en fait pas du tout c'est hyper simple de faire marche arrière à partir du moment où on reste flex on reste connecté à ses intuitions qu'on reste connecté à ses ressentis connecté aussi au ressenti des membres du foyer et voilà tu vois nous on a inscrit les enfants à l'école au mois de septembre bon bah six semaines après en fait ça fonctionnait plus dans le modèle où on l'avait imaginé donc bah c'est pas grave on a des scolarisés et les gens tu vois par exemple là sont très étonnés ils disent ah bon mais c'est possible de faire ça mais bien sûr en fait on peut faire ce qu'on veut et c'est très très important d'avoir cette notion de rémédiabilité qui reste possible on peut changer d'avis on a le droit c'est normal c'est sain ce qui n'est pas sain c'est de s'enfermer justement dans une démarche que l'on n'assume pas ça c'est malsain mais changer d'avis faire des choix faire des expériences faire des essais faire des propositions tout ça c'est complètement possible oui et puis il y a des personnes qui s'enferment dans j'ai choisi de changer tel aspect de ma vie je ne peux plus faire marche arrière et donc du coup ils s'enferment dans le côté où bah non j'ai plus le choix bien sûr par je dirais enfin là c'est vraiment le côté psychologique c'est vraiment le cerveau qui va parler et qui va dire non maintenant que tu y es il faut continuer comme ça et je pense que c'est l'ego aussi c'est l'ego c'est vraiment la part d'ego en nous qui dit bah non maintenant tu as fait un choix tu l'assumes tu vas jusqu'au bout et puis aussi une part d'éducation tu sais quand on est nous on est quand même de la génération nos parents par exemple souvent pas tous mais souvent avaient un travail vivaient toute leur carrière dans un travail prenaient une direction ne changeaient pas de direction ils suivaient un schéma assez classique et finalement on a aussi on est les enfants aussi issus de cette génération là et je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nos enfants d'être flexibles parce que tu vois on peut faire des métiers différents tout au long de sa vie on peut changer d'entreprise on peut voyager on peut vivre un moment ici un autre moment là-bas et en fait tout ça reste reste possible parce que justement on a cette connexion à la flexibilité au changement et à l'anticulpabilité c'est ça oui et je pense que c'est les meilleurs outils qu'on peut leur donner pour grandir complètement les inviter à garder on le voit un enfant est un être d'une grande adaptabilité nous tu sais on a beaucoup voyagé avec les enfants petits alors malheureusement cette année c'est très compliqué même depuis 6 mois 8 mois bref et la plupart des gens nous disaient mais ça doit être compliqué pour les enfants qu'est-ce que vous leur imposez qu'est-ce que vous leur infligez etc de faire des voyages aussi longs et puis voilà et puis des changements de température et puis tout ça des changements d'alimentation et finalement on l'a remarqué à force d'en faire nos enfants se sont complètement adaptés beaucoup plus vite que nous d'ailleurs au décalage horaire beaucoup plus vite que nous à la chaleur beaucoup plus vite que nous à la culture ambiante du pays qu'on allait visiter en plus souvent on restait assez longtemps dans tous les pays qu'on a fait et finalement c'est complètement c'est typiquement un comportement d'adulte de ne pas s'adapter les enfants sont hyper adaptables et en fait à vouloir les faire rentrer dans une condition ou dans un moule et bien on leur enlève leur capacité d'adaptation on éteint leur capacité d'adaptation alors que c'est quelque chose que l'humain l'homme avec un grand H a naturellement en lui d'ailleurs si on observe moi je suis une grande enfin j'adore l'histoire et en fait on se rend compte que depuis la nuit des temps justement l'homme a aussi survit grâce à sa capacité d'adaptation et aujourd'hui ben voilà c'est quelque chose qu'on étouffe qu'on auto-étouffe peut-être même cette capacité d'adaptation donc je pense que c'est très très important d'y travailler et de se mettre aussi régulièrement en situation inconfortable pour garder ce réflexe d'adaptabilité face à quelque chose que l'on ne connaît pas qui peut-être même parfois nous fait peur ou en tout cas quelque chose qu'on ne connaît pas ben là on est en plus ça résonne vraiment avec la situation actuelle au niveau sanitaire et c'est vrai que le fait de s'adapter et d'arrêter d'écouter aussi tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche et de se concentrer sur soi, sa famille et justement de peut-être partir à la découverte d'expériences je ne sais pas apprendre à jouer d'un instrument par exemple de se recentrer et ça montre aussi qu'on est capable d'aller toujours dans des découvertes différentes et puis ça nous élève aussi oui c'est ça qu'on est capable de le faire et que justement c'est le côté rigide qui on pense souvent que le côté rigide nous rassure sauf qu'en fait en voulant se rassurer avec ce côté très rigide ça nous il y a un côté aussi où ça nous déshumanise en quelque sorte parce que le fait de nous adapter nous demande tout le temps de réfléchir de regarder éventuellement de rester ouvert donc voilà de rester ouvert au monde de rester alerte de rester vif et connecté c'est ça c'est ça c'est sûr c'est très très important de veiller à ça et nous qui tu vois avec l'instruction en famille c'est quelque chose auquel on veille énormément de garder intact cet esprit d'adaptabilité pour nos enfants peu importe ce qu'ils vivent le principal c'est qu'ils puissent s'y habituer et s'ils s'habituent pas si ça ne va pas si ça ne fonctionne pas alors remettre systématiquement le modèle pour pouvoir le réadapter c'est très très important qu'on reste qu'on soit la base de ce que l'on veut pour nous c'est très très important et quand ça ne va pas c'est pas parce que ça ne va pas que ça ne fonctionnera jamais c'est peut-être juste que sous cette forme là ça ne fonctionne pas mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais ou sous toutes ses formes et souvent on avance un petit peu avec des œillères à ne voir qu'une seule option une seule possibilité pour arriver à quelque chose alors que finalement il y a tout un tas de chemins pour y arriver et le meilleur reste celui qu'on va créer c'est ça tout à fait c'est très beau très bon mot pour pour finir cette interview et cet échange entre nous pour changer un petit peu de nos échanges et j'aime beaucoup aussi ce ce format du portrait chinois parce que je trouve qu'il qu'il reflète beaucoup nos nos différentes personnalités alors te prêtes-tu au jeu Amélie du portrait chinois ? c'est parti je ne l'ai jamais fait je ne sais pas j'en ai déjà entendu mais je sais je ne l'ai jamais je n'ai jamais répondu donc je n'ai pas réfléchi alors il y a plusieurs il y a plusieurs types de portraits chinois moi je j'aime beaucoup l'approche un peu holistique avec les éléments notamment de la nature c'est quelque chose qui me parle et je pense qui te parlera aussi alors si tu étais un animal tu serais ? là en ce moment je pense que je serais une lionne une lionne parce que voilà je partirais moi-même à la chasse et j'ai ce côté aussi cet instinct animal envers la protection de mes enfants donc je pense qu'en ce moment je serais une lionne d'accord très bel animal si tu étais une plante alors je sais qu'en plus tu adores les plantes ouais et bien si j'étais une plante je pense que je serais la lavande parce que j'adore la lavande j'adore la couleur aussi de la lavande j'adore les champs de lavande l'odeur la texture j'adore aussi le bruit des abeilles qui tournent autour des fleurs de lavande donc ouais en ce moment je pense que je serais la lavande d'accord si tu étais un élément je serais l'eau clairement l'eau d'accord typiquement féminin et puis on est d'eau on est constitué à 65% d'eau l'eau est partout sur terre et ouais je suis très très connectée à l'eau d'accord peut-être en lien avec ton signe astrologique ou pas du tout oui c'est vrai moi je suis scorpion et de mémoire le signe du scorpion est l'eau à vérifier mais des fois c'est des petites choses que je trouve amusantes de voir si tu étais une pierre précieuse ah je serais une pierre l'or je serais l'or j'adore l'or l'éclat de l'or la pureté de l'or j'adore l'or si tu étais une saison allez je vais rester sur l'automne la saison de mon mois de naissance j'adore l'automne mais j'aime toutes les saisons je tiens à préciser que j'adore toutes les saisons et pour moi c'est très très important de pouvoir vivre ce cycle justement tous ces cycles les uns après les autres mais j'adore l'automne oui c'est le côté très coloré on rentre en introspection il y a une diminution de la clarté donc on va aussi chercher à ramener la lumière chez nous par des bougies par du feu par des petites lumières voilà il y a cet esprit cocooning qui va se mettre en place cette installation pour la période d'hibernation c'est quelque chose que j'aime beaucoup un petit peu le mode pause voilà c'est décroissance j'aime beaucoup le côté décroissant de l'automne si tu étais à un moment de la journée j'aime bien le matin très très tôt le matin parce qu'il est plein de promesses plein de plein de bonnes vibrations depuis le mois de septembre j'ai commencé à faire le miracle morning oui et ça n'a été pas facile à mettre en place au début il a fallu que je m'ajuste mais j'aime ce moment plein plein de promesses plein d'espoir plein de silence et plein d'intention c'est ça moi souvent le début de la journée je le vois toujours un peu comme comme une naissance en fait même si la journée d'avant ça a pu être des fois compliqué ou autre et bien voilà on recommence on oublie tout et on est on recommence à zéro c'est ça et si tu étais un des cinq sens sans hésitation l'odorat je suis très très connectée aux odeurs les odeurs me parlent énormément je peux reconnaître quelqu'un juste par son odeur alors que j'en ai oublié le visage mais je n'oublie jamais les odeurs je suis très très réceptive aux odeurs et les odeurs sont je suis très sensible même aux odeurs vraiment oui comme quoi c'est intéressant c'est un retour qui est intéressant parce que l'odorat c'est quand même souvent on peut plutôt penser au toucher ou à la vision mais c'est vrai que on est l'odorat ça va beaucoup aussi avec le côté de l'automne où on prend le temps en fait de ressentir c'est ça oui aussi et puis il y a ce côté animal je pense aussi tu sais ça rejoint un petit peu le côté lionne que je suis là en ce moment c'est ça ce côté animal c'est tu sais les animaux ont un odorat très très développé et voilà et en fait je crois qu'aussi c'est depuis la naissance d'Arthur mon aîné j'ai bien conscience que je suis un mammifère alors peut-être soit un mammifère bien plus évolué que les autres parce que j'ai cette capacité à penser et à me projeter mais on reste la base de nos instincts est très primaire on est encore commandité enfin commandé en tout cas par notre cerveau reptilien beaucoup plus qu'on ne le pense et voilà c'est souvent c'est très instinctif c'est très animal finalement tu vois l'odorat c'est ton lien avec tout ça c'est vrai mais c'est intéressant juste on va finir par cet échange c'est intéressant parce que pour transposer à tout ce dont on a pu échanger ensemble le côté instinct animal c'est valable pour les enfants c'est valable aussi pour la questionnement de est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans mon chez moi dans ma vie parce que finalement on n'a pas spécialement besoin d'énormément de choses et je trouve que de se reconnecter comme ça à notre instinct à notre nature et à notre environnement et bien c'est aussi très rassurant quand on sait le faire parce qu'on se rend compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est pas seul que ce soit dans nos démarches dans notre parentalité dans notre quotidien dans notre développement personnel on est vraiment interconnecté et ce côté instinct animal est quand même il faut vraiment l'écouter je pense que s'il y a quelque chose je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je pense que ce côté instinctif on a peut-être cette case dans notre cerveau où on veut toujours avoir le dernier mot avec notre raisonnement mais je pense vraiment que l'instinct est quelque chose qu'il faut absolument développer et justement laisser à nos enfants il ne faut vraiment pas déconnecter ça de nos enfants et là tu vois il y a quelque chose qui me vient en tête et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça résonne avec la lionne que je me sens être en ce moment je me rappelle les mots de Pierre Ravi qui sont très évocateurs pour moi l'homme stocke on stocke des provisions on stocke des choses si on prend dans la savane dans le règne animal on ne verra jamais une lionne pour reprendre l'exemple de Pierre Ravi avoir un entrepôt de gazelle morte pour subvenir à ses besoins au cas où et en fait c'est ça on s'est déconnecté de notre mode de consommation parce que on se place dans une consommation de la peur alors on stocke on fait des réserves au cas où on ne va pas manquer mais finalement les ressources elles sont là elles sont autour de nous c'est pas la peine d'avoir peur d'en manquer il suffit juste d'aller se servir quand on en a besoin et de la manière la plus intelligente possible et voilà je crois que c'est aussi à ça qu'il faut se reconnecter à cet instinct justement animal et sortir de ce schéma de peur d'angoisse de tout ce qui est anxiogène oui de se rassurer de vouloir se rassurer avec et en fin de compte souvent on se rend compte qu'on n'en a jamais suffisamment et puis en plus après c'est aussi de l'énergie que l'on va dépenser à l'utiliser à le ranger à s'en servir à toutes ces choses là moi je sais que je l'explique notamment dans une de mes vidéos il y a le syndrome du frigo plein moi avoir un frigo plein ça va me stresser parce que je vais me dire oulala mais j'ai beaucoup trop d'aliments il va falloir que je les mange tous avant de les perdre et c'est vraiment ça et au fur et à mesure que je vide mon frigo et bien je me sens de mieux en mieux et c'est pour ça que je ne remplis jamais mon frigo ou mes placards parce que j'aime bien utiliser consciemment les choses que j'ai et les utiliser jusqu'au bout et plus j'en ai plus ça me stresse plus je suis stressée par mes possessions parce que j'ai déjà cette peur cette angoisse de devoir les utiliser de devoir en prendre soin de devoir m'en servir pour ne pas les perdre finalement parce que la perte est très angoissante oui puis ça demande une gestion au quotidien qui peut alourdir quand même aussi le côté on va dire charge mentale mais le côté psychologique c'est qu'en fait ça va plus on va en avoir et plus il va falloir se dire ah mais il faut que je fasse attention à ça il faut que je oh il faut trier le dressing des enfants parce que là il y en a ça déborde ou il y a trop ou il y a trop de choses ou c'est pas adapté et puis plus on en a tout simplement plus on a peur de le perdre les personnes qui ont plein de belles possessions à l'intérieur de leur maison c'est souvent des personnes qui vont mettre des systèmes d'alarme qui vont mettre des gros portails etc parce qu'elles ont peur de le perdre donc c'est très anxiogène quand même c'est vrai c'est très paradoxal c'est très contradictoire tout ça on a envie de consommer on a envie de posséder mais finalement plus on possède et plus on a peur de le perdre et donc finalement on reste on s'enferme on reste dans cette peur c'est ça c'est ça et on s'empêche d'être dans l'être et c'est finalement quand on est dans l'être que l'on profite de la vie et non quand on est dans le paraître c'est ça tout à fait une très une très belle phrase pour finir merci beaucoup Amélie pour cet échange merci Carole j'ai été ravie de partager ce moment avec toi et j'espère que nos auditrices ces auditeurs aimeront également ce format d'échange entre nous je te souhaite une très belle journée pardon excuse-moi merci Carole toi aussi belle journée puis belle journée à toutes et à tous merci au revoir au revoir Carole j'espère que ce podcast vous a plu et vous aura apporté des pistes de réflexion et d'action pour votre parentalité zéro déchet je remercie du fond du coeur Amélie d'avoir partagé ce moment d'échange avec moi et je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très vite ciao ous-titres par Jérémy Diaz